samedi 15 janvier 2023 mesdames et messieurs bonjour et bon arrivé ce matin nous recevons espoir moyennouka milita de la lucha espoir bonjour bon arrivé bonjour monsieur les journalistes bonjour à nos téléspectateurs bonjour à mes collègues militants de la lucha et bonjour aussi à nos voyants qui se battent du jour au jour pour que la rdc puisse devenir la rdc qui est le vœu de tous les citoyens congolais les forces armées de la république démocratique du congo pourrait observer un changement des uniformes dans les tout prochains jours cependant avant même ce changement les nouvelles tenues des fabrications américaines se retrouvent entre les médias de m23 à 10 certaines personnes sur les réseaux sociaux c'est quoi votre point de vue on essaie un peu de comparer les tenues qu'on voit entre les médias 23 et aussi les détenus bien sûr quelques ponts aujourd'hui certains militaires à congolais c'est vous qu'elle c'est ce que c'est quoi votre analyse espoir vous avez vu toutes ces détenues et comment vous pouvez différencier cela en regardant les détenus identique il n'y a pas de signes distinctifs qui peut les distinguer peut-être les signes qui peuvent les distinguer ce sont les drapeaux malheureusement les mêmes terroristes portent aussi nos drapeaux vous voyez moi je crois que c'est pourquoi on appelle toujours nos autorités à la vigilance les pays nous sommes asphyxiés et nous sommes asphyxiés par la communauté internationale elle est con elle est que les dirigeants qui nous gouvernent ne sont pas en train de voir réellement comment est ce que nous sommes asphyxiés chose qui est un peu qui peut pousser les gens à réfléchir davantage nous sommes au courant que les aves en trois s'est financée appuyé par les rwanda à travers c'est appuyé par la communauté internationale à travers les rwanda et nous sommes partis encore faire fabriquer nos tenis aux états unis est ce que c'est aux états unis c'est une fabrication locale non c'est pas une fabrication locale si c'était une fabrication locale on pouvait facilement on voit facilement barrer route pour que ces terroristes ne puisse pas voir ces tenis mais aussi c'est tenis c'est tenis peuvent provenir des mêmes usines qui ont fabriqué les nôtres mais aussi faut bien comprendre que ces terroristes ils ont beaucoup de partenaires notamment les états unis grand bretagne france à travers ces petits pays les rwanda c'est que l'accession à ces tenis ne peut pas nous étonner tant que nous savons qu'ils ont beaucoup de partenaires ils ont beaucoup de chemin qui dans lesquels peuvent avoir ces tenis mais aussi faut se poser la question est ce qu'ils n'ont pas ou bien n'aurait pas à leurs informateurs au sein de notre gouvernement au sein de notre armée ouais ça doit faire réfléchir et tourner la langue au moins cette fois huit fois dans la bouche pour en discuter et comment ils aussi parce qu'au citot dévoilé la couleur ou cette nouvelle tenis des fards de ces au même moment on a vu aussi les 23 portels les mêmes uniformes oui c'est pourquoi je vous dis il ya il ya beaucoup d'erreurs dans la prise de décision quelques fois des stratégies mais aussi moi je ne veux pas le dire comme erreur puisque nous savons que nous avons les infiltrés au sein de nos efforts d'essai et ces gens peuvent aussi être à la base de ces désagréments mais je crois qu'il y aura beaucoup de mesures qui seront prises je n'ose même pas croire une seule seconde si nos autorités vont croiser bras et laisser nos efforts de ces porteurs cette même tenis alors comment on parle de m23 il ya toujours la société civile qui ne cesse de dénoncer la présence et en tout cas de ces rebelles à kiboumba et roumangabou en dépit des cérémonies organisées annonçant les retraits comment comprendre cela mouinoka non pour nous on les disait du jour au jour la force de léa 16 joue la carte de déploie des mesures et cette carte de déploie des mesures a comme objectif de décourager la population et de désolidariser la population de son armée puisque attention lorsqu'on vous dit ils ne sont plus à kiboumba et quand on fait des recherches ils sont sur terrain ça c'est vouloir amener la population dans les triangles de la mort ça c'est vouloir dire à la population et bien comprenez comme ils ne sont plus là on peut venir et quand nous allons venir l'histoire va se répéter comme l'histoire était lorsque cette même force avait trompé aux gens qui ne sont plus à kiboumba et les gens s'étaient précipités les gens sont partis nos compatriotes sont partis là bas et vous avez vu ce qui s'en est suivi à la longue alors nous autres nous pensons que comme nous les mouvements citoyens notamment la lucha et dc afrique d'autres structures dans notre dynamique des mouvements citoyens qu'on avait créé pour que nous puissions mener des activités à l'interne nous nous sommes dit qu'à partir du 18 décembre à ce qui est le mercredi nous ne voulons plus voir les assez chez nous soit ils acceptent ils acceptent de combattre une fois pour toutes soit ils acceptent de se retirer et nous laisser prendre notre destin à main sur les journalistes c'est que moi je crois que les autorités doivent partir du vœu de la population lorsque la société civile dénoncent lorsque d'autres personnes dénoncent mais le gouvernement continue toujours à croiser les bras à nous nous avions compris ça c'est une carte imposée par les personnes qui asphyxie toujours les congo mais nous devons sauver ni nos autorités et sauver notre pays nous ne devons plus compter sur des alliances qui ne font qu'elles nous engloutir du jour au jour on a vu le président s'il faut dire comme ça les représentants 10 m 23 dont son président d'ici moi les porte-parole militaire s'entretenir avec l'ancien président kenya ouro kenyatta et qui est bien sûr facilitateur de l'eac comment vous analysez cela cette raconte messieurs nous 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 ça ne peut pas nous étonner ce sont des amis de longue date les vues six mois existait depuis 2000 depuis 2012 13 et vous savez il y avait toujours les accords de nairobi c'est que ce sont des amis de longue date et nous personnellement ça ne peut pas nous étonner mais aussi nous lançons aussi un appel à messieurs ouro de bien comprendre que nous sommes fatigués nous sommes un peu l'hospitalier oui mais nous sommes fatigués des dialogues et dialogues des dialogues qui ne faut qu'accoucher des souris grises peut-être espérons que ces dernières assises vont produire mais nous comme on l'avait nous nous l'avions annoncé si ces terroristes se retrouvent toujours encore s'y retrouver toujours dans leur zone qu'ils ont conquis par violation de tous les droits de l'homme qui existe sur la planète terre à partir du 18 nous nous allons prendre d'autres mesures soit de les contraindre de rentrer chez eux c'est que ces assises ne peuvent pas empêcher notre plan que nous avions déjà mis en marche ça va empêcher peut-être les plans des autorités mais pas les plans de la population nous leur donnons encore la chance ça va le mercredi que leurs assises puissent produire c'est quoi ce plan le plan comme je l'ai dit ces gens étaient venus pour nous aider et c'était sur demande de notre gouvernement quoi que le gouvernement ils avaient pris leurs mesures sans consulter même la population et aussi les consulter la population c'est pas moindre peut-être qu'ils avaient consulter nos représentants qui sont nos élites nationaux quoi que aussi montre leurs limites mais nous autres nous nous disons notre plan c'est de leur dire par exemple n'est qu'un aussi excusé puisque je voulais dévoiler notre carte or nous savons que nous sommes nous sommes suivis par tout le monde mais je peux dire aux gens de bien se préparer pour ce mercredi les 18 je crois que nous serons avec vous le lundi on va lancer notre campagne mobilisation pour le mercredi que tous nous sommes mobilisés pour montrer à l'aac que nous sommes déterminés soit ils vont combattre à leurs amis l'ennemi ou bien soit ils vont rentrer et nous allons nous prendre en charge de la population revenons sur cette dépêche les forces vives du nord du nord qui vous nécessite qui vous menace d'entamer des manifestations non stop pour contraindre les gouvernements congolais et la force régionale à lancer les autres les hostilités contre les rebelles diem 23 qui assègent des entités du territoire des retours alors que l'armée congolaise observant cesser l'effet unilatéral et que les troupes de la communauté d'afrique de l'est de l'eac tard à s'engager disons à s'engager voilà au combat les forces vives des dites provinces constatent que l'ennemi continue de s'emparer d'autres localités et d'entretenir des atrocités sur des civils à ce sujet et l'erreur et le rappel par exemple que les 8 janvier dernier les rebelles diem 23 ont installé un nouveau chef à la tête du groupe mabouumba et que les 10 janvier ceci ont attaqué des populations qui étaient à la recherche des bois de chauffage et du charbon dans la zone de kisimba les forces vives de ces deux provinces rappellent aussi que les mêmes 10 janvier les m23 a surpris les agriculteurs dans leur chat à kalenguera elle a fouetté à mort au motif qu'ils ont bafoué l'interdiction d'aller dans les champs puis les 7 janvier les mêmes assaillants ont tué et ont tué en tout cas par fouet des civils à birouma au motif que ces derniers ont refusé d'obtempérer à leur ordre par ailleurs et à tenter une attaque repoussée par les phares décès les m23 a massacré le 9 janvier dernier des agriculteurs dans leur chat à marangara dans les groupements de tongo nous sommes dans les territoires de retour toutefois la société civile constate qu'en dépit de toutes ses exactions les autorités congolaises ainsi qu'elle est assez reste passive et prennent part à des cérémonies qu'ils qualifient des façades dites des retraits de m23 alors que les rebelles maintiennent toujours leur position je dis je cite cesser de dorloter les terroristes de m23 au détriment des milliers de vies humaines en errance lance les sociétés civiles du nom qui vous et d'ici qui vous parta de cela les forces vives lancent un ultimatum jusqu'au 15 janvier prochain elle menace d'amorcer des manifestations populaires si rien n'est fait pour établir la paix à retour dans ces délais je cite prenant la communauté nationale et internationale pour témoin de la volonté délibérée à maintenir la population dans les violences armées par les rwandais et les complices les animateurs de la société civile rappellent qu'ils ne vont pas tout cas rester observateurs de la situation et par conséquent ils menacent qu'ils dépassaient les 15 janvier sans solution ils vont appeler la population à des soulevements populaires illimité contre tous ceux qui ne veulent pas trouver solution à la guerre qui a duré plus des décennies écrivent tel dans un communiqué congé du 12 janvier 2022 à ça c'est ça c'est vrai c'est une longue dépêche mais j'ai fini il s'y est de rappeler qu'à l'ici du dernier mini sommet tenis à louanda en angola les chefs d'état de la sous-région sommet le m23 a cessé les faits et se retirer dans les anciennes positions mais la rébellion n'a jamais obtempéré le 23 décembre dernier celle ci a toutefois annoncé qu'elle quittait kibumba puis le 6 janvier dernier elle a dit qu'elle s'est retiré de la base militaire de romangabo des positions qu'elle promettait d'abandonner à la force sous-régionale spanda la société civile continue de témoigner que des éléments de m23 sont toujours visibles et sur les liens sur les liens ou alors dans les environs à l'ici d'une réunion avec les facilitateurs ou kenyatta à mombasa au kenya le jeudi 12 janvier dernier m23 promis de poursuivre un retrait ordonné des terroristes conquis des territoires par dos conquis et d'adhérer à un cc les faits stricts une dépêche de nos confins des 7 sur 7 possèdent mais mais nous qu'on a l'impression que les jours qui s'annoncent donc les jours qui viennent s'annoncent très difficile des manifestations des mobilisations au nord qui vous et au site qui vous comment comprendre cela certes nos amis ont donné assez de précision mais vous aussi il faut préciser et avant c'était la dynamique des mouvements citoyens dont la lucha que vous faites partie était parmi ces mouvements aussi qui 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 ont lancé en tout cas ultimatum aussi à l'est assez donc les cd sociétés civiles viennent que vous rejoindre dans cette liste comment comprendre c'est pourquoi vous voulez vous mobiliser on comprend est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qu'on peut craindre dans les jours à venir en fait les combats s'annoncent trop ride nous ne sommes pas comme nos compatriotes de la société civile puisque elle a quelques fois ils sont dans les mains des politiciens et je crois qu'ils avaient accepté de répondre puisqu'on leur avait appelé avant pour dire mais est-ce que vous ne voyez pas que le pays est asphyxié même les autorités ils ont des bras liés et des bouches bombées fermées ils ne peuvent rien dire puisque ils seront condamnés par cette même communauté qui les trompe et qui les soutiennent c'est nous qui les avions appelé que nous sommes les souverains primaires quand on avait vu qu'ils n'ont pas réagi nous étions obligés de réagir et on avait donné l'ultimatum de six jours à cette force inutile de l'eac et les six jours vont expirer notamment le mercredi 18 décembre ce que nous on commence des activités de on commence des activités de manifestation de grande envergure d'ici le mercredi 18 décembre en fait nous nous disons il n'y a pas à craindre c'est lui qui doit craindre c'est que c'est l'ennemi c'est que nous on peut dire à la population de bien se préparer nous dans nos recherches on a compris que les autorités peuvent avoir la volonté mais vu qu'ils sont asphyxiés par cette même communauté internationale ils ne peuvent rien dire mais nous nous devons recouvrir notre souveraineté aujourd'hui comme je l'ai dit chaque jour les gens ils ont ils ont peur de mourir surtout nos autorités on les intimide souvent si vous réagissez comme ça on va vous déchoir si vous réagissez comme ça on va créer tel groupe si vous faites comme ça va faire alors nous nous sommes chez nous et nous devons défendre notre territoire ainsi qu'il n'y a pas à craindre que les gens se préparent si vous avez beaucoup de bidons mettait l'onde à la maison pour que nous ne soyons pas dans la manifestation et dire que nous allait encore entrer pour puiser si vous avez à manger vous pouvez faire une provision dans votre maison puisque tous nous allons nous concentrer dans des rues ni les mamans ni les jeunes frères y compris même les enfants on les appelle que tout le monde se mobilise pour ce mercredi s'appelait les badeaux non c'est mais ces badeaux sont des victimes de cette communauté internationale vous voyez moi je ne vois pas quelqu'un qui réclame à que la paix revienne celui qui les badeaux est ce que vous savez vous savez vous que si on avait la paix à rouchourou une paix qui est signifiante si on avait la paix à massissi on ne pouvait pas voir tous ces badeaux dans la ville parce que tout le monde pouvait qu'on pouvait qu'il tivait chez lui et quand il va qu'il tivait il va écouler ses produits dans la ville vous voyez c'est que nous on a compris que nous sommes asphyxiés par cette communauté et ils ont comme ils ont créé leurs personnes ici chez nous c'est cela que vous voyez qui transforme nos jeunes à des badeaux c'est cela que vous voyez de tourner des millions et des millions et construire ailleurs investir ailleurs vous voyez nous devons nous prendre en charge à partir de ce mercredi cette même communauté une communauté de lait à ce qui était venu pour combattre qui se sont transformés à une deuxième monisco qui est devenu à une monisco d'observation pour les communautés de l'est c'est révolu c'est révolu l'ultimatum expire le mercredi on appelle toutefois nos compatriotes de la société civile de se joindre à ces combats pour que nous puissions mener des actions au biais des activités conjointes d'accord on finit par politique le président tu sais qu'il dit lors du conseil des ministres d'hier vendredi a annoncé en tout cas le remaniement du gouvernement dans les prochains jours pour vous ça vous dit quoi pour nous on les décriait toujours au jour le chef de l'état quand il avait composé ses gouvernements il pensait que ça serait un gouvernement des warriors bon les termes a été utilisé abusivement puisque les termes a été trahi par les les dix warriors cela cela qui devrait être des warriors ils se sont transformés à sa paire pompier ils n'étaient plus des warriors c'est une bonne chose mais nous pensons qu'il ya des ministres qui peuvent revenir et d'autres qui doivent être manier et être exclis de ne plus de ne plus être exclis de ne plus assumer un poste gouvernemental dans ces nouveaux qui peuvent revenir et c'est qu'ils ne peuvent pas revenir moi je crois quand même julien c'est bâti ministre de l'industrie il n'a il s'est battu il est revenu c'est ça oui il peut être il ya je ne vois pas bon peut-être aussi bon je ne vois plus personne je vois plus personne qui peut revenir mais aussi bon non c'est pas c'est bon je ne veux pas même pas même si je n'ai qu'à la diplomatie qu'elle diplomatie qu'est ce que ça produit daniel un seul maître daniel à celle des messieurs les affaires étrangères je ne vois pas qu'est ce que ça fait alors ce qu'il a il avait d'abord menti à la population boucher au bon je crois ne doit plus revenir en fait j'avais plus les vices des mini c'est parce que vous avez dit même si c'est qu'ils ne peuvent même plaît à assimer un poste public là vous faites allusion à qui a messieurs oui avec tout ce qu'il a fait comme quoi à la tête de ce ministère mon frère qu'est ce qu'il a fait par exemple mais zang il n'a rien fait zang il n'a rien fait en fait nous on pensait zang il est de notre école ici de l'école des révolutionnaires mais lorsque révolutionnaires vous arrivez au pouvoir et que vous êtes décrié d'avoir des tournées et toucher même les fonds des professeurs mais ça c'est une déception c'est une déception peut-être attendre voir les choses mais si zang revenait encore dans ce nouveau gouvernement on va comprendre que l'affaire de l'investissement de l'oubombashi était un deal entre telle ou telle autre personne de kassai a été un deal entre telle ou telle autre personne mais nous c'est compensé et comment les conseils toujours 10 jours au jour au chef de l'état le chef de l'état il a quelquefois ce qu'il dit à une volonté mais c'est qu'il sait qu'il lui manque c'est au moins deux ou trois ministres donc c'est l'offre où zang il lui ne mérite même pas non zang il ne mérite pas il ne mérite pas il a été nommé d'ailleurs c'est pas puisqu'on avait vu quelque chose à lui on l'avait nommé puisque on a vu que zang dérangeait le gouvernement on l'avait mis là bas pour les faire taire point barre c'était pas puisque le gouvernement pensait que zang pouvait faire quelque chose non on l'avait mis là bas pour les faire taire c'est pourquoi je vous dit zang il est ici de notre école des révolutionnaires mais lorsqu'il arrive au pouvoir quand il commence à faire des bizarres c'est pourquoi nous on dit à tchisekedi si zang revenait là bas c'est qu'on va comprendre que l'université de kassai était une deal entre telle ou telle autre personne vous voyez ils sont assez ils sont nombrés je vous dis c'est julien celle que moi je vis qui peut encore revenir dans ce gouvernement mais pas lui aussi comme ministre titulaire comme vice ministre mais comme il maîtrise déjà les secteurs puisque attention j'ai lié on a vu comment est ce qu'il a géré le nord qui vous quoique sa gestion si été entouré par beaucoup de voleurs et des huissers toujours mais quand même il a essayé de faire quelque chose au nord qui vous pourquoi qu'il a essayé de faire quelque chose ici ici au nord qui vous c'est pourquoi moi je pense qu'il peut c'est c'est l'opinion propre à monsieur espoir mouka c'est pas pour la lutte c'est oui lorsque nous disons quelque chose c'est le mouvement alors là vous engagez les mouvements alors c'est d'une manière indirecte pas directe alors mais je crois que julien mérite oui il a prouvé nous vous savez nous autres notre philosophie notre philosophie c'est de dire ce qui va et ce qui ne va pas lorsqu'il ya de ça ne va pas il faut toujours les dire vous voyez il faut il faut toujours les mais je crois aussi dans les conseillers du chef de l'état il ya quand même c'est là qui ont essayé à dépousser les d'autres ministres nous ne savons pas leurs activités puisqu'ils n'ont pas l'habitude de communiquer et moi il ya quand même aussi qui fait bien le boulot on a suivi la fin de l'année dernière sa communication depuis que moi a été ministre on a causé la fois de venir qu'il a communiqué comme des ministres d'état à d'autres fois elle communiquait comme excusez comme un journaliste d'une chaîne ou bien d'une radio vous voyez c'est la fois d'être la communique comme des ministres bon attendons voir nous ne savons pas quand ils nomment ils se basent sur base de quoi on nomme des ministres mais s'il fallait voir les qualités je crois au moins au moins c'est un pour ça des ministres qui pouvaient encore revenir au pouvoir s'ils se basaient sur les qualités mais comme ce sont des concessions politiques comme aujourd'hui les termes politiques a été transformé un conte un conte amical ici au pays bon je ne sais pas mais à l'eau voir le sont la chance à tisser kelly peut-être qu'il peut encore se dépêcher mais nous savons que le gouvernement qui sera nommé c'est un gouvernement pour préparer les élections comme je l'ai dit chaque jour nos autorités réfléchissent sur base des cycles électoraux merci c'est ce qu'il ne fallait pas faire ici comme nous sommes dans un pays comme nous sommes dans un pays et un pays qui a toujours été victime de la convoitise extérieure on devrait avoir des ministres à mesure à mesure de réfléchir sur le congo pour 30 ans 40 ans 50 ans que de réfléchir sur le congo pour 5 ans points bas et aussi on doit avoir des deux on doit on doit matérialiser l'idée qu'avaient dit les chefs de l'état les groupes de vigilance quoi qu'ils aient les chefs de l'état ce groupe de vigilance une bonne chose mais qui a été mal préparé pas toujours par ses conseillers et les ministres qui ne savent pas qu'est ce qu'il faut faire pour cette fois je crois que les gouvernements qui va venir sera un gouvernement des vrais warriors pas des warriors fenêtres merci fait de cet entretien mesdames et messieurs merci de nous avoir regardé est ce soir merci d'avoir été là le numéro de téléphone merci pour l'invitation je préfère je profite de votre caméra pour dire aux gens de se préparer pour ce mercredi tous dans la rue partout où vous êtes nous allons communiquer incessamment les liens des racontes et les points de chute que tous nous sommes mobilisés gardons ce qu'on peut garder dans nos maisons préparons notre tenue des terrains pour que nous puissions dire non à l'éasé non à l'attaque soutenue par la communauté internationale et non à la passivité de notre gouvernement congolais nous sommes si le plus de 143 9 non année 66 42 08 pour tout contact d'orientation d'appui de soutien contacté à c'est merci d'avoir été là mesdames et messieurs merci et bon week-end à tous et à toutes